Bienvenue. Bienvenue. Nous allons ensemble faire route avec Jésus. Et chemin faisant, il va te parler, il va te bénir, il va faire un miracle dans ta vie. Moi, je m'y attends parce que c'est le but de ce moment. Sa parole est puissante pour te transformer. Et si tu le désires, si tu ouvres ton cœur, si tu as cette foi qui lui permet d'agir, alors il va faire le miracle. Le miracle pour lui, c'est très simple. Jésus faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de miracles. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Il veut faire un miracle dans ta vie en cet instant. La vie, c'est quelque chose de très facile et très compliqué à la fois. À la naissance, un bébé est là et il a un potentiel illimité. Un bébé, c'est une créature merveilleuse. Tout le monde est fier de ce bébé. Même la belle-mère, elle dit, c'est moi, il me ressemble quand j'étais petite, etc. Et tout le monde est fier du bébé. La maman, elle dit que c'est le plus beau bébé du monde. Quel potentiel ! Mais on sait qu'après, la vie sera marquée par des échecs, disons le mot, n'ayons pas peur. Des réalités négatives, des souffrances, des luttes, des combats, la maladie. Et même, à la naissance déjà, on devrait savoir que la mort est annoncée. La vie, la mort s'avance ensemble. Et la vie, c'est un cortège et la mort, c'est un autre cortège. Alors, dans l'évangile de Luc, Jésus se promenait, pas parce qu'il était touriste. Il avançait, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Et cette fois-ci, il avançait et il avait avec lui une foule qui le suivait pour les miracles qu'il faisait, mais aussi pour l'enseignement qu'il donnait. Ils étaient à la fois nourris de sa parole et merveillaient des miracles merveilleux qu'il faisait sur les corps malades. Et ici, je vais vous lire le texte où Jésus est allé dans une ville appelée Naïn. Donc, une grande foule l'accompagnait, les disciples étaient avec lui. Et quand il arrive près de la porte de la ville, quand il entre dans la ville, avant d'entrer dans la ville plus exactement, au même moment, un autre cortège va sortir. Écoutez bien ce cortège, voici, ont porté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Jésus arrive avec une foule et une autre foule sort de la ville pour un moment terrible, triste, sinistre, un enterrement. Le Seigneur, l'ayant vue, cette femme, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas ». Je répète cette parole magnifique, puissante, « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi, lève-toi, ressuscite, sors de la mort ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère, « Alléluia ». C'est simple, c'est puissant, c'est extraordinaire. Tout ça, ça se passe dans la ville de Naïn. Et Naïn, cette petite ville, porte un nom merveilleux, parce que le sens de Naïn, ça signifie beauté. Et c'est vrai que la vie doit être magnifique. Il fait bon de vivre. Dieu nous a placés sur une petite boule toute bleue. Il y a tout pour notre bonheur. Il y a tout pour être heureux. On est capable de faire des choses fantastiques. Dieu nous a donné l'intelligence. Il nous donne la capacité d'aimer et d'être aimés. Mais la réalité, c'est que quand le cortège de la vie arrive, Jésus arrive, il est le prince de la vie, il va rencontrer le cortège de la mort. Et ils vont se croiser à l'entrée ou à la sortie. Ils vont se croiser, là, le cortège de la vie et le cortège de la mort. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que Jésus va remarquer. Regardez bien. Jésus voit cette femme et Jésus est ému de compassion pour cette femme. Il va voir cette femme. Il sait que c'est une veuve. Elle n'a déjà plus de mari. Et là, son fils, son unique, vient de mourir. Elle n'a plus d'homme à la maison. Son mari, son fils. Elle n'a plus rien. Elle est seule. Elle est veuve. Elle a tout perdu. Jésus le voit et le sait. Et j'aimerais te dire, Jésus voit ta solitude. Jésus voit ta détresse. Il sait comment tu es. Il sait si tu es veuve, si tu es veuve. Il connaît tes douleurs. Il connaît tes larmes. Et il voit, il sait, et il est ému de compassion. Il a un cœur pour elle. C'est au fond de lui-même. Et c'est son cœur, c'est son amour qui va l'amener à agir dans sa vie. Jésus veut agir dans ta vie parce qu'il t'aime. Jésus veut faire quelque chose pour toi, un miracle pour toi, parce que tu es là dans son cœur et il est ému de compassion. Dans les évangiles, on voit souvent que Jésus promenait ses regards et il était ému, bouleversé, touché par la souffrance des uns et des autres. Ce jour-là, il est touché par cette maman qui vient de perdre son fils, mais cette femme qui a déjà perdu son mari. Et j'insiste, il en est de même pour toi. Il connaît tes larmes. Il entend même le langage de tes larmes. Il connaît chacun de tes soupirs. Il veut faire un miracle dans ta vie. Alors, il va toucher le mort. Alors, il est sur une planche, on le porte sur l'épaule, un drap, un linceul le recouvre, mais lui, il va toucher le mort. On ne touche pas la mort. Il touche la mort. Le prince de la vie touche la mort. La vie rencontre la mort. Et la vie va remporter la victoire sur la mort. C'est toujours comme ça avec Jésus. Dis-lui, Seigneur, viens toucher ma vie. Viens toucher mon existence. Viens me toucher là où j'en suis avec mes problèmes, parce que je sais que tu es le prince de la vie, tu vas faire un miracle en moi. Voilà ce qui se passe. Un, il touche. Et deux, il parle. Parce que dans sa parole, il y a une puissance de vie. Il parle au mort, au jeune homme. Et il lui dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi, reprends vie, ressuscite. Lui seul peut parler au mort. Personne ne peut parler comme ça à la mort. Mais lui, il peut le faire. Je ne sais pas ce qui est mort en toi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Mais Dieu veut te ressusciter. Dieu veut te transformer comme il a transformé ce jeune homme. Après, il y a eu une grande joie. Il a dit à cette femme, voici ton fils. Il rendit à sa mère ce fils. Elle a dû être émerveillée. Elle a dû embrasser ses pieds. Elle a dû vraiment pleurer, mais cette fois-ci de joie, tellement le miracle était grand dans sa vie. Alors, je voudrais qu'ensemble, toi et moi, on s'approche du cortège de la vie. On s'approche du prince de la vie. On choisit le prince de la vie pour qu'il fasse un miracle dans ta vie. Tu vas répéter après moi ces paroles. Oh, tu ne les répètes pas comme ça du bout des lèvres. Ça signifie quelque chose au fond de ton cœur et tu te prépares au miracle. Rappelle-toi, Jésus, c'est le prince de la vie et la vie l'emporte sur la mort. Merci, Seigneur. On va donc s'approcher de lui. Ce jour-là, Seigneur, tu as ressuscité un mort. J'ai besoin que tu me ressucies. J'ai besoin que tu redonnes de la vie à mes rêves, à mes projets, à mon existence, à tout ce qui est mort en moi. « Je suis ce jeune homme, mais je ne veux pas aller mourir ainsi. Tu t'arrêtes, tu me touches et tu me parles pour que je vive à nouveau Jésus. Tu es le prince de la vie, je te laisse me toucher et j'entends ta parole qui est puissante pour aller me chercher jusque dans la mort Merci, Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501